auteur de neuf romans, son dixième est présentement en cours, je rencontre ce soir Steve Laflamme. Bonsoir Steve. Salut Pamela, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, bien sûr. Alors, de prime abord, écoute, c'est sûr que je vais parler de tes livres que j'ai à côté de moi. Je n'ai les ai pas tous. Il y en a un de tes derniers que je n'ai pas, mais ça je garde le suspense pour plus tard parce qu'on va en reparler. Alors, il y a 100, je vais me cadrer, 100 Lapeau que tu as publiées avec les éditions de l'Homme, Sous un ciel d'abîme, qui est aussi avec les éditions de l'Homme et dans les fameux, les contes interdits qui sont super populaires. Tu as Lapeau d'Anne et tu en as un autre dont on parlera plus tard également. Écoute, je suis certaine que les gens, premièrement, ceux qui te lisent, se demandent probablement qu'est-ce qui arrive avec Xavier Martel. Xavier Martel, il a été mis sur la glace un petit peu parce que ça ne va pas bien son affaire. Il y a trois romans jusqu'à maintenant avec Xavier Martel. Il va y en avoir un quatrième et dernier. Primeur, j'ai trouvé mon titre en fin de semaine d'ailleurs, un peu par hasard. Je ne le dirai pas tout de suite, mais j'ai trouvé mon titre. Puis, j'ai l'impression que dans les deux prochaines années, le quatrième et dernier devrait sortir. Donc là, ça sera la fin pour l'enquêteur? Ça va être la fin. Je ne veux pas l'étirer trop longtemps. Puis, avoir l'impression de donner des histoires de plus juste pour donner des histoires de plus. Il faut que ce soit cohérent. Puis, tu sais, ça fait quand même deux ans que le troisième tome est sorti. Je me donne le temps de trouver comment conclure ça comme il faut. Je ne suis pas convaincu encore de la façon dont je veux finir ça. Donc, je me donne le temps d'y penser un petit peu. Puis, en attendant, je travaille sur autre chose. Ah bien, ça, je n'en doute pas du tout. Dans le fond, ça, tu le catégorises comme horreur un peu, le pot d'angle? C'est plus un thriller. Oui. C'est un thriller. Il y a une ou deux scènes horrifiques, c'est sûr. Mais c'est plus un roman suspense parce que tu as vraiment un personnage dont la vie est complètement foutue en l'air. Sa sécurité est menacée. Puis, tout le long du roman, en fait, il essaye de survivre. Je n'en dirai pas trop parce que moi, je m'en souviens. Ça fait quand même quelques années qu'il est sorti et je m'en souviens encore. Fait que je vais laisser le suspense à ceux qui ne l'ont pas lu. Pourquoi écrire des thrillers au lieu d'autres styles? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est ça qui t'interpelle comme style d'écriture? Peut-être d'abord et avant tout parce que j'aime en lire. C'est le genre de lecture que j'ai peut-être 99 % du temps. C'est des thrillers, c'est des romans policiers, romans noirs. Donc, moi, je baigne pas mal tout le temps là-dedans. Donc, c'est ce que j'aime lire en partant. C'est là-dedans que je me reconnais le plus aussi dans le côté très noir de l'âme humaine aussi. L'exploration de toutes sortes de travers de l'être humain. Peut-être un peu parce que j'aime manipuler le lecteur jusqu'à un certain point aussi. Gentiment. Mais sinon, à part ça, ça part de là, je pense. Ça part de... J'écris ce que j'aime lire, en fait, je pense. Et que lit Steve Laflamme? Quels sont les auteurs ou autrices que tu aimes particulièrement lire? Bien, mon préféré, c'est Don Winslow. C'est un auteur américain qui est extraordinaire, qui a une capacité à se documenter, à écrire avec beaucoup de rythme, à écrire des thrillers qui sont hyper prenants. Ils sont super documentés, qui sont punchés, avec un sens de la formule extraordinaire. Donc, c'est mon auteur préféré. Sinon, moi, j'ai commencé avec Stephen King. Je l'ai comme un peu laissé de côté depuis 25 ans, je dirais. Parce que, tu sais, j'en ai lu vraiment beaucoup pendant les premières années. Sinon, dans ceux que j'aime encore vraiment beaucoup, Dennis Lohen, qui est un auteur vraiment que j'adore. Lire des Dennis Lohen, ça a été mon école pour apprendre le sens du dialogue. Les dialogues punchés avec une économie de mots. J'aime beaucoup, au Québec, j'aime beaucoup Martin Michaud, qui est d'autres encore. Un auteur britannique qui n'est pas super connu, qui s'appelle Warren Ellis. Je suis convaincu que la plupart des lecteurs qui vont regarder ça ne le connaissent pas. C'est normal. C'est un gars qui a fait surtout de la BD, qui a écrit beaucoup pour l'univers de DC Comics, je pense. Puis, il a fait deux romans. Il a écrit deux, trois romans avec du bel humour noir. Moi, j'aime ça quand ça graphigne. J'aime ça quand c'est de l'humour noir, quand c'est un peu sale, quand c'est des fois un peu de l'humour en bas de la ceinture, mais surtout de l'humour noir, l'humour un peu chien, sarcastique. Moi, je trouve que ça fit vraiment bien avec le roman noir. Donc, c'est pas mal les auteurs que je lis. Il y en a quelques autres aussi. Michael Connelly, je suis tout le temps curieux de lire le nouveau Connelly, même si je ne les ai pas lus dans l'ordre, puis que je ne serais pas capable de dire dans quel ordre les lire. Mais j'aime beaucoup ses univers. Puis, il y en a quelques autres aussi. Jean-Christophe Granger, Franck Thilliez, Maxime Chatham. Mais vraiment, les principaux, je me découvre beaucoup plus d'affinité avec les auteurs de polars américains qu'avec les auteurs de polars européens, par exemple. C'est parfait, ça. Écoute, c'est une question qui est revenue. J'ai posé sur mon groupe, Morts du délivre, la question de qu'est-ce que les gens aimeraient savoir d'un auteur. Et une des questions qui est revenue vraiment très souvent, c'est de quoi est-ce que tu t'inspires pour écrire tes histoires? Bien, la réponse à ça est un peu plate. C'est de la réalité. On s'inspire du quotidien. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Il n'y a rien qui est… Je n'ai rien vécu, moi, qui est hors de l'ordinaire, puis qui mérite d'être raconté. Tu sais, c'est le quotidien. Quand on est auteur, je pense qu'on a des antennes. On se rend disponible à ce qu'il y a autour, puis on est un peu opportuniste aussi. On récupère quelque chose qui peut faire une bonne histoire ou en tout cas qui peut être intégré dans une histoire. Puis il s'agit justement d'avoir… Tu sais, je ne sais pas, c'est peut-être ça un des premiers talents de l'auteur. C'est d'être capable de voir le potentiel d'un élément qui est autour de soi. Puis d'être capable de dire, ah, ça, ce type de personne-là, ça ferait un beau personnage. Ou ce char-là, je le vois dans un de mes romans. Ou telle réaction de tel personnage ou tel fait divers dans le journal peut être récupéré pour être intégré dans une histoire. Puis après ça, on met tout ça dans le blender, puis on trouve comment agencer tout ça pour que ça donne un récit. Mais essentiellement, ça vient du quotidien parce que, je pense que tout le monde le sait, la réalité dépasse très souvent la fiction. Puis à partir de là, il y a de la matière en masse tout autour. Mais j'avoue qu'il faut quand même avoir une super bonne imagination pour partir d'une nouvelle qu'on peut entendre à la télé, puis en faire un roman thriller ou un roman policier ou un suspense, peu importe comment on dit le style. Mais comment tu fais pour t'imaginer… Tu sais, parce qu'on s'entend que c'est dark, c'est noir quand même, un thriller ou peu importe. Comment tu t'appelais ça tantôt? J'ai juste un roman noir. Un roman noir, un roman suspense en fait, un thriller. Tu sais, tu pars d'une nouvelle qui passe à la télé, qui est quand même souvent, on s'entend que ce n'est pas des bonnes nouvelles nécessairement qu'on voit. Mais tu as bâti une histoire au travers de ça qui est dark. Comment tu fais pour tout imaginer ça? Souvent, là, ce qu'on va voir, ça sera… Tu sais, je ne me souviens pas d'avoir vu une nouvelle comme telle ou un élément autour de moi qui était suffisant pour que ça soit une histoire au complet. Ok. C'est-à-dire que ce qu'on va voir autour, ça va souvent être juste une pièce du casse-tête. Puis, c'est de trouver la place de ça. Tu sais, moi, je suis enseignant, à un moment donné, avec l'expérience dans l'enseignement, on est capable, à l'œil, un peu, de se dire, sur une période de deux heures de cours, si je fais ça, ça va prendre à peu près 20 minutes. Si je fais ça, ça va prendre à peu près trois quarts d'heure. Donc, ça devient un peu le même phénomène quand on écrit, je pense. Tu sais, je suis capable de voir que, mettons, telle nouvelle que j'ai vue, ce n'est pas assez riche pour faire une histoire au complet. Ça peut juste être un chapitre ou ça peut juste être un petit élément périphérique. Tu sais, c'est ce genre de choses-là. Mais souvent, ça va se greffer à d'autres affaires. Tu sais, quand on est… Moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Quand je suis en mode génération d'idées, si on veut, en train de préparer un roman, bien, j'ai comme les antennes sorties. Puis là, je repère, je suis ouvert à tout ce qu'il y a autour. Je ne cours pas après, mais je vois ce qui est autour de moi. Puis j'essaie toujours de voir si ça a-tu du potentiel pour s'intégrer à mon histoire. Tu sais, quand j'ai écrit Sans la peau, avant d'écrire Sans la peau, le troisième roman de la série Xavier Martel, que tu vas nous montrer à l'instant, bien sûr. Quand j'étais en train de préparer ce roman-là, je savais que je voulais écrire sur la crocodile, la drogue dévastatrice qui est apparue en Russie. Puis, tu sais, comme par hasard, il y a eu un fait divers dans le journal à propos d'un conteneur qui avait été trouvé au port de Montréal, dans lequel il y avait quatre géorgiens, quatre hommes qui venaient de la Géorgie, donc une région de la Russie, puis qui parlaient ni français ni anglais. Puis on ne savait pas ce qu'ils faisaient là. Puis là, probablement que c'était une tentative illégale d'immigration. Puis moi, quand j'ai vu ça, je me rappelle de m'être dit, ça ferait une super bonne scène d'entrer dans un roman. Puis là, bien, tu sais, un plus un fait deux. Tu sais, j'ai fait le lien. Je me suis dit, OK, je voulais écrire sur la crocodile depuis un bout de temps. La crocodile s'est apparue en Sibérie, en Russie, avec eux autres dans les conteneurs. Ça fait que là, il va y avoir quelque chose en rapport avec ça. J'ai ma scène d'ouverture. On trouve quelqu'un dans le conteneur. Sauf que la différence, c'est que moi, il n'y en a pas quatre. Il y en a un. Puis, il est mort. Puis, il est mort depuis un bout de temps. Puis là, il faut savoir ce qu'il fait là. Ça fait qu'après ça, tu places ça dans le casse-tête quelque part. Puis, tu trouves comment agencer ça avec le reste. Puis, les idées, à un moment donné, apparaissent. Mais c'est juste qu'il faut être patient. Tu ne peux pas structurer tout ça en une semaine. Il faut juste que tu te donnes le temps de laisser apparaître les idées. Mais moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Il y a comme un nouveau morceau du casse-tête qui va venir s'ajouter de temps en temps. Et ça, ça me fait, ça me fait penser à, parce que je t'avais déjà interviewé il y a trois ans, en fait. Puis, je suis allée regarder juste avant qu'on entre. Je vais en dire qu'on entre en onde, mais qu'on commence l'enregistrement. Je me souviens que tu m'avais parlé de la façon que tu faisais tes plans. J'aimerais ça que tu m'en reparles. Parce que, est-ce que tu fonctionnes toujours avec les fameux cartons? Bien, à moitié, à moitié. Ça a changé un peu. C'est que les, pour mes, je te dirais, pour mes trois premiers romans, quatre. Les quatre premiers romans. Les trois martels, donc le chercheur d'âme, sous un ciel d'abîme, sans la peau. Puis, pour peau d'âne aussi, j'ai fonctionné avec des grandes feuilles. Puis, tu sais, c'est des grandes feuilles peut-être de deux pieds par trois pieds. C'est vraiment un gros pad de feuilles. Puis, je fonctionne beaucoup avec un schéma à bulle. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Puis, c'est beaucoup comme ça que j'ai structuré mes trois, quatre premiers romans. C'est-à-dire avec une première bulle qui est comme, souvent, c'est un chapitre. Il arrive ça, qui ensuite va entraîner ça, qui ensuite va entraîner ça, entraîner ça. Puis, dans le cas de Sans la peau, tu dis que ça fait trois ans qu'on a fait l'entrevue. Donc, Sans la peau, tu n'es pas sorti encore. Sans la peau, le troisième roman de la série Martel, le plan, juste le plan comme tel, il y avait 22 grandes feuilles de deux pieds par trois pieds comme ça. Puis, quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai respecté peut-être les cinq, six premières bulles. Puis, après ça, ça a pris le bord parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des affaires qui arrivaient trop vite, qu'il fallait que ça arrive plus loin. Inversement, il y a des choses qui… C'est pour ça, tu sais, je dis tout le temps, puis je dis la même chose à mes étudiants aussi. Un plan, ce n'est pas un contrat. Non. C'est que tu te vides la tête, tu t'organises pour me mettre… Moi, j'ai besoin de m'étaler. Tu sais, j'ai besoin… Je ne peux pas me limiter juste à un petit écran d'ordinateur. Ça me prend… Il faut que je m'étale. Mais au moins, j'ai visuellement tout le déroulement de mon histoire devant les yeux. Puis, à partir de là, je peux jouer avec ça pour voir si tel chapitre… Puis, tu sais, très souvent, j'en arrive à la conclusion que telle idée que j'avais eue pour un chapitre, ce n'était pas bon. Puis, ou tel autre, il faut que ça arrive beaucoup plus loin. Ou tel autre qui arrivait dans la troisième partie, bien, c'est beaucoup trop loin. Il faut que ça arrive avant. Mais au moins, tu sais, je me suis vidé à la tête. Puis, j'ai comme un premier tracé du point A jusqu'au point B. Tu sais. Donc, ça, c'est ce que je faisais pour mes quatre premiers romans. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à… Pas à délaisser ça. Je le fais encore un petit peu, là, pour le roman sur lequel je suis en train de travailler. Je l'ai fait un peu. Mais maintenant, je fais ce que j'appelle de la micro-planification. C'est-à-dire que je vais écrire, mettons… Je vais me faire un plan, peut-être, pour les cinq à dix premiers chapitres. Puis, après ça, je vois où je suis rendu. Puis, à partir de là, je me replanifie peut-être encore un cinq à dix chapitres. Puis, je reprends une pause. Puis, après ça, je planifie encore un petit peu. Mais je me suis rendu compte que c'est le fun de planifier tous les chapitres d'un roman. Mais on ne respecte jamais ça à 100 %. Donc, je ne dis pas que ça ne donne rien. Parce que, tu sais, moi, je considère qu'il n'y a jamais rien qui sert à rien. Tu sais, même si tu as fait un plan de quatre-vingt-dix chapitres, puis qu'il y a juste les dix premiers que tu respectes, les quatre-vingts autres que tu as faits, ils t'ont appris quelque chose pareil. Parce que, ne serait-ce que ce qu'il ne faut pas faire. Donc, oui, tu sais, c'est pour ça que moi, j'aborde tout le temps les choses de cette façon-là. Puis, mais c'est ça. Comme je te dis, maintenant, je fais plus de la micro-planification. Puis, beaucoup aussi parce que j'ai hâte de commencer à écrire. Tu sais, je me suis rendu compte de ça. Les trois, quatre derniers romans que j'ai écrits, je commençais à planifier, puis là, j'étais tanné de planifier. J'avais hâte de m'asseoir devant l'écran, puis de commencer à écrire. Ça fait que, c'est arrivé une fois, je ne me rappelle pas pour quel roman. Je me suis dit, OK, je vais me lancer, puis je vais aérer. Puis, en cours de route, c'est ça. Je pense que c'est pour Barbe Bleue. Puis, j'ai commencé. Puis, c'est ça. Après dix, douze chapitres, je me suis... J'ai pris une petite pause, un petit pas de recul. Puis là, on part d'où on est. Puis, on voit les options. Tu sais, je m'en vais-tu par là, je m'en vais par là. Puis, à partir de là, tu replanifies un peu les quatre, cinq chapitres qui s'en viennent. Mais je continue à penser que c'est important de savoir à l'avance ce que tu veux montrer dans le chapitre que tu vas écrire. Parce que si tu écris sans trop savoir où tu t'en vas, tu t'en mets, puis tu t'en mets, puis tu t'en mets. Puis, à un moment donné, ça devient verbeux. Puis, tu parles pour rien, puis tu parles pour rien. Puis, tu t'en mets, puis ça ne mène à rien. Il faut toujours que tu saches à l'avance pourquoi tu écris ce chapitre-là, à quoi il va servir. Mais je n'ai plus vraiment besoin de le savoir 90 chapitres à l'avance. Puis, est-ce que tu dirais que c'est un peu dû à ton expérience que tu réussis maintenant à faire des micro-plans plutôt que de le faire étaler? Moi, je n'en reviens pas que tu as fait 22 pages. Pour vrai, je ne sais même pas comment tu aurais fait pour suivre tout ça. Mais est-ce que c'est l'expérience où tu dis qu'un peu, M. et Mme Tout-le-Monde pourrait aussi fonctionner au micro-plan s'ils veulent commencer à écrire? Tu sais, il y a plusieurs techniques, puis il n'y en a aucune qui est meilleure qu'une autre. Moi, j'ai des collègues, il y a un de mes collègues, auteur de roman policier, qui ne fait jamais de plan. Lui, il prend quelques notes sur une feuille, puis il se lance parce qu'il m'a déjà dit tel quel. Le temps que je pourrais prendre dans ma vie pour faire un plan, je ne le regagnerai jamais ce temps-là. Ça va être perdu à jamais. Puis, à l'inverse, tu as d'autres auteurs, comme Jean-Jacques Pelletier, qui fait des plans hallucinants, peut-être de 70-75 pages. Puis, juste ça, c'est un plan. Mais lui, c'est sûr qu'il écrit des romans de 800 pages. Donc, il n'y a pas une technique qui est meilleure qu'une autre. L'idée, c'est de prendre la technique qui nous met le plus à l'aise. Moi, je serais difficilement capable de m'asseoir devant mon ordinateur puis de dire, je vais écrire un roman de 300 pages. Je vais essayer ça, écrire un roman de 300 pages sans planifier. Il y en a qui aiment ça le faire. Richard Sainte-Marie, qui écrit du roman Policier, c'est un musicien de jazz qui est habitué à faire de l'impro au saxophone. Donc, lui, je sais qu'il dit qu'il aime faire la même chose, improviser aussi dans ce qu'il écrit. Tant mieux si c'est la technique qui le rend heureux. Moi, je dirais, prenez la technique qui vous semble la plus appropriée. Moi, ce que je fais d'abord, moi, j'y vais par étapes. Puis, j'essaye de faire faire la même chose à mes élèves. Essayez de résumer en deux, trois phrases l'ensemble de l'œuvre que vous voulez écrire. C'est l'histoire d'un tel à qui il arrive telle affaire et qui ne se passe pas comme prévu parce qu'il y a telle chose qui se produit. Tu essaies de résumer de façon très large. Après ça, tu développes. Mais effectivement, je pense que c'est l'expérience pour revenir sur ta question. Je pense que l'expérience avec le temps fait que, je ne sais pas, on dirait que je suis capable d'entrevoir que tel potentiel d'histoire que j'ai, ça va représenter peut-être 300 pages, 400 pages, si je veux le développer correctement. Puis, c'est ça, je prends le temps de dire ce que j'ai à dire. Puis, je sais que, tu sais, je fonctionne beaucoup. Moi, je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a beaucoup de parallèles avec mon métier d'enseignant. Tu sais, quand je suis professeur au cégep, professeur de littérature au cégep, puis quand je prépare mes sessions, mon calendrier de sessions au cégep, je sais que les élèves ont une évaluation à tel cours, puis une autre à telle semaine, puis une autre à telle semaine, puis la dernière à telle semaine. Tu sais, quand je fais mes romans, je me suis rendu compte que je fonctionne un petit peu de la même façon. Je sais que je vais avoir un moment fort rendu à telle place à la fin de la première partie, puis un autre chapitre, un autre élément très fort ou très marquant dans l'histoire à telle place, puis un autre à telle place, puis qu'il va y avoir telle finale aussi. Puis après ça, le reste, c'est de la chair autour de l'os. L'idée, c'est que si je sais, moi, que ma première partie doit se finir par tel cliffhanger, tel élément très fort, bien après, ce que j'ai à faire après, c'est de planifier tout le déroulement qui m'amène jusque-là à la fin de ma première partie. Puis après ça, je fais la même chose. Tout ce qui mène au deuxième gros épisode, si on veut, dans l'histoire, ce qui est un peu comme ce que je fais dans ma session, qu'est-ce que je fais pour préparer le deuxième examen des étudiants. Mais moi, je fonctionne comme ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde a fonctionné de cette façon-là, mais moi, c'est une méthode que j'ai trouvée qui fonctionnait assez bien. Mais tu sais, le but, en fait, c'est avec les différentes opinions des auteurs qui vont parler du plan, ça va juste... En fait, ça démontre à quel point il y a justement plusieurs options. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, mais je t'avoue que moi, le plan me bloque. Ça fait trois mois que je suis bloquée sur le mot du plan, puis ça n'avance pas, puis j'ai envie d'écrire, mais je l'ai faite dans le chiclet, puis ça a juste viré vraiment tout croche parce que justement, je n'avais pas ça, mais j'aime ton idée de micro-plan. Je pense que ça a l'air peut-être moins compliqué, mais bref, tout ça pour dire qu'il y a effectivement plusieurs façons de le faire, puis je pense qu'il faut tester qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient selon l'objectif qu'on a de notre livre. C'est que tu n'auras pas, comme je disais, il n'y aura pas deux auteurs qui vont utiliser la même technique. Il y en a qui sont maniaques, qui ont presque un toc, qui ont besoin de tout contrôler, puis de tout écrire à la moindre... Puis moi, je le fais des fois. Des fois, j'ai une idée de réplique, puis je prends même en note, dans tel chapitre, il va dire ça à un moment donné, parce que je pense que c'est une bonne réplique, puis je ne veux pas la perdre. Mais en même temps, je me rends compte que bien souvent, une fois que j'arrive, je suis rendu à ce chapitre-là, finalement, il ne dit pas la maudite réplique, puis il dit autre chose, puis ça va marcher pareil. Puis tu sais, je parlais de Dennis Lohen tantôt, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Lui, sa façon de procéder, c'est que lui, il dit un chapitre, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça à 100%, mais il dit un chapitre, ça raconte en fait le fait qu'un personnage, il veut quelque chose. Puis à la fin du chapitre, il l'a eu ou il ne l'a pas eu. C'est une façon de voir les choses. Est-ce que c'est toujours le cas? Pas nécessairement. Oui. Mais en tout cas, c'est une façon de voir les choses. Mais tu sais, l'idée, c'est ça, c'est d'aller chercher le plus de techniques possibles à droite et à gauche. Puis après ça, tu vois ce qui te convient à toi. Tu sais, quand j'ai planifié mon premier roman, je n'avais aucune idée de la façon dont il fallait planifier un roman. Puis je suis allé, moi, avec un schéma par bulle. Puis mon premier roman, c'est une histoire de tueur en série. Puis ce qui a déterminé la structure du roman, je m'en suis rendu compte à force de travailler. Encore là, j'avais peut-être une quinzaine de grandes feuilles de deux pieds par trois pieds. C'est que c'était chacune des victimes. Tu sais, je m'étais fait un schéma par bulle. J'avais le nom de la victime. Puis autour, j'avais comme tous les éléments qui concernaient cette victime-là. Son âge, ce qu'elle fait dans la vie, à quel endroit elle est morte. Qu'est-ce que la police découvre grâce à ce cadavre-là. Puis même chose pour la deuxième victime. Puis même chose pour la troisième. Donc, je me suis rendu compte que dans ce roman-là, c'était les six, sept victimes qui construisaient le plan du roman. Mais à partir du moment où je n'ai pas vraiment écrit d'autres romans de tueurs en série, je ne peux pas me baser sur ce modèle-là pour la suite. D'un roman à un autre, ça change souvent. Puis là, c'est parce que je dois avoir au moins huit questions qui me viennent en tête en même temps. Mais le fameux plan de 22 pages que tu as fait, que tu dis avoir fait, puis que tu as suivi, en fin de compte, les quelques premières pages, ça ne te déstabilise pas pendant ton écriture de te rendre compte que ton plan ne fonctionne plus? Non, parce que moi, je pars du principe selon lequel la dernière idée est toujours la meilleure. Donc, si moi, j'ai une idée aujourd'hui pour trois chapitres de suite, mais que la semaine prochaine, je regarde mes notes puis que je me dis non, le deuxième, il ne marche pas, je l'enlève, je garde le premier puis le troisième puis j'en mets un quatrième à la place, je pars du principe, moi, selon lequel l'idée la plus récente que j'ai eue est forcément meilleure que l'autre d'avant. Parce que l'autre que j'ai eue avant, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Puis si j'ai décidé de la changer, c'est parce qu'elle n'était pas si bonne que ça. Donc, moi, c'est la façon dont j'ai toujours fonctionné. Je ne pense pas m'être trompé jusqu'à maintenant. Ça ne m'est jamais arrivé sur neuf romans, presque dix maintenant, je suis en train de finaliser le dixième. Ça ne m'est jamais arrivé de me dire, là, j'ai vraiment manqué mon coup, j'aurais dû suivre ma première idée. Je n'ai jamais eu à me dire ça. Parce que je suis toujours parti du principe voulant que l'idée la plus récente, en principe, est supposée être la meilleure. Et tandis que tu fais ça, ça te prend combien de temps de bâtir ton plan? Ça peut varier. Le roman que je suis en train de finaliser, c'est un roman d'à peu près, j'imagine que je vais être autour de 100 000, 105 000 mots. Donc, c'est peut-être un 400 pages à peu près. J'ai passé un mois et demi sur le plan. Mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup, beaucoup de détails. Moi, je ne suis pas un gars vraiment d'histoire linéaire. Il y a des retours dans le passé. Il y a des ramifications. Donc, j'ai passé un mois et un mois et demi sur le plan, sauf que c'est parce qu'il y avait beaucoup de détails périphériques. Dans d'autres cas, comme tu montrais Podone tantôt, pour Podone, j'ai pris une semaine, dix jours peut-être, pour faire le plan de ce roman-là. Mais quand j'ai commencé à écrire, déjà rendu au quatrième chapitre que j'avais prévu dans mon plan, il y a quelque chose qui apparaissait trop tôt. Donc, il a fallu que je change ça. Mais comme je te dis, pour moi, c'est jamais du temps perdu. Parce que je sais, pour moi, j'ai une espèce de… Moi, je suis quelqu'un de positif dans la vie. Ça fait que, tu sais, même si j'ai pris un mois pour faire un plan et qu'il y a juste 10 % du plan que je vais garder à la fin, forcément, je me dis que j'ai appris quelque chose que je ne répéterai pas la prochaine fois ou qui va me faire faire les choses différemment et peut-être mieux la prochaine fois. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise expérience dans l'écriture et dans la planification. Il y a tout le temps quelque chose à apprendre de ça. Il y a déjà un auteur, je ne me souviens pas, c'était qui, qui m'avait dit, « Peu importe que ce soit ton plan ou ton manuscrit, tu effaces jamais rien. » Il t'enlève quelque chose, tu le gardes, tu le mets à part parce que ça peut toujours… Est-ce que ça t'est déjà arrivé avec peut-être des idées de plans ou dans tes manuscrits même que tu reprennes du contenu dans un autre livre que tu ne pensais même pas réutiliser à un moment donné? Bien sûr. Ah oui? Bien sûr. J'ai même dans… Le premier roman que j'ai écrit dans ma vie, qui est un roman fantastique, qui n'a jamais été publié nulle part, il a été refusé partout où je l'ai proposé, j'ai même… Il y a deux, trois des romans dans lesquels j'ai écrit, dans lesquels j'ai récupéré du stock de ce roman-là, que ce soit un paragraphe ou un personnage ou un petit détail ou une fin, une fin de roman que j'ai trafiqué un petit peu après. Puis, tu sais, mon premier roman, « Le chercheur d'âme », il était deux fois plus long que ça, le manuscrit. Ce qui a été publié, c'est 470, mais si j'avais publié la version originale, il y aurait eu le double. Ah, mon Dieu! Parce que j'avais 1100 pages en Word. Quand j'ai fini la première version, j'avais écrit ça en 13 mois, puis j'ai coupé de moitié parce que je savais que je n'étais pas connu et qu'aucun éditeur allait vouloir essayer un roman d'1100 pages d'un « Nobody ». Donc, je savais qu'il fallait que je coupe, j'ai coupé de la moitié, mais il n'y a rien de ça que j'ai jeté. Moi, j'ai encore un dossier dans mon fichier de chercheur d'âme, j'ai encore un dossier qui s'appelle « Coupure ». Puis, j'ai tout ça là. Puis, je sais que je peux aller piger là-dedans à un moment donné. Peut-être quelque chose qui va être récupéré, mais moi, je suis effectivement un gardeux. Un gardeux. J'aimerais que tu me parles de l'importance et de comment on fait pour que ce qu'on écrit, surtout dans des trailers, policiers, suspens, peu importe, le fait que ce soit véridique, que ce ne soit pas... Je pense qu'on en avait même parlé dans l'autre entrevue qu'on avait faite ensemble, mais un policier, ça a une façon d'agir, ça a le nom de son équipement, tu ne mettrai pas nécessairement un policier avec une carabine. Ça fait comme pas... À moins que la situation soit exceptionnelle. Mais comment tu fais quand tu écris pour... Ou plus dans tes premiers, parce que là, l'expérience embarque, mais pour t'assurer que ce que tu écris, ça peut vraiment arriver, que tu as les bons termes, que ce qui arrive, ça fait du sens, que tu ne mets pas quelque chose qui ne fait complètement pas de sens dans l'agissement de tes personnages ou dans ce qui leur arrive. C'est une question de dosage. Moi, je ne suis pas le plus technique. Il y a des auteurs de romans policiers qui sont très, très procéduraux. Si tu lis un roman de Michael Connelly, par exemple, il est très, très procédural, puis il va te dire qu'il y a telle affaire qui arrive avant telle chose puis avant telle autre. C'est très intéressant. Mais moi, je me suis rendu compte que je ne suis pas tant que ça là-dedans. Dans mon premier roman, peut-être un peu, je voulais prouver que j'appartenais à cette gang-là. Mais tout n'est pas super important. Tu parlais des types d'armes à feu tantôt. Oui, c'est sûr que je me suis informé pour savoir si une équipe de SWAT, quand ils arrivent dans une scène d'intervention, quelle arme ils utilisent. C'est correct, parce que je veux être capable de le dire. Puis effectivement, tu ne veux pas avoir l'air fou puis dire qu'ils utilisent une carabine à plomb. Mais ça, ce n'est pas... Moi, je ne vais pas dans le micro-détail tout le temps, tout le temps. Je me rappelle qu'à un moment donné, avant d'écrire mon premier roman, j'avais parlé avec Martin Michaud dans une séance de signature. Il était venu au cégep où j'enseigne puis j'y avais dit « Moi, je ne connais rien en médecine légale. » Puis il m'avait dit « Moi non plus. » Puis quand tu ne le sais pas, tu n'en parles pas. J'ai dit « Moi, tu trouves le moyen de contourner ça puis de dire « Au labo, on nous a dit qu'il est mort entre deux heures et quatre heures. » Pas besoin de dire « C'est grâce à telle affaire qu'on a trouvée dans le sang. » Tu n'as pas besoin d'aller là-dedans. Ce que tu ne connais pas ou bien tu te forces pour en apprendre là-dessus ou bien tu le contournes si ce n'est pas super important. Ce n'est pas une conférence que tu donnes. C'est une histoire que tu racontes puis tu ne veux pas non plus commencer à assommer les lecteurs avec des détails. Puis oui, ça peut être super instructif puis il y en a qui vont lire un roman policier pour apprendre des choses sur le milieu de la police puis moi-même, je l'ai fait aussi. Mais moi, Steve Laflamme, ça ne me donnerait absolument rien d'écrire un roman dans lequel je te parlerais de l'entomologie judiciaire puis des sept cohortes successives d'insectes qui vont attaquer un cadavre après sa mort, après la mort parce qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait puis ils l'ont fait très bien. Mon chum, Jacques Côté, l'a fait au Québec. Maxime Chatham l'a fait en France. À partir de là, moi, ça me donnerait quoi? Ça donnerait quoi au lecteur que je refasse la même chose puis que je me mette à parler de ça aussi? Donc, c'est ça. Moi, je me suis rendu compte, je suis plus intéressé par le roman noir, plus par la noirceur de l'âme. Puis je vais essayer des fois d'aller dénicher une maladie mentale fuckée, là, tu sais, qui va, que je vais exploiter, qui n'est pas souvent abordée, tu sais, en littérature. Mais tout ça pour dire que la vraisemblance, pour moi, oui, c'est important, mais je ne suis pas, je ne suis pas totalement à cheval là-dessus autant que d'autres. Tu sais, je dis tout le temps que si tu veux quelque chose qui est fidèle à 100%, bien, va lire des rapports de police. Oui. Sauf que je ne te garantis pas que ça va être palpitant. Parce que, je veux dire, tu ne m'avais pas déjà dit, je pense, que ton frère est policier, ça se peut-tu? Oui, il est rendu enquêteur, mais... Mais, tu sais, je veux dire, est-ce que vraiment toutes ces journées sont palpitantes, puis avec une poursuite en char, puis avec un suspect qui est arrêté, puis le gars, il est sur le bord d'une falaise, puis on l'attrape, puis il arrive chez eux le soir, puis il est en... Probablement pas. Tu sais, je veux dire, dans la police, il y a des enquêtes qui piétinent, puis ça se peut que ça fasse deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois qu'il ne se passe rien, mais moi, je ne peux pas dire dans mon chapitre, aujourd'hui, il ne se passe rien parce que le lecteur, il va me trouver crissement plate. Donc, je n'ai pas le choix de dire des choses. C'est pour ça que pour moi, la vraisemblance à 100%, ça ne se peut pas. Tu sais, ce que tu lis, c'est un roman, ce n'est pas un rapport de police. Donc, forcément, c'est sûr que l'action va arriver plus vite que dans la vie réelle. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne respecterai pas certaines choses. Tu sais, je sais bien que quand les policiers envoient quelque chose au labo, bien, ce n'est pas vrai que le lendemain matin, ils ont les résultats. Ça peut prendre quelques temps. Ça, je le sais, mais en même temps, je n'hésiterai pas à précipiter les choses un petit peu et à faire en sorte que chaque jour, il y a quelque chose de nouveau que mes personnages vont apprendre parce que, comme je te disais, je ne peux pas dire aujourd'hui, il ne se passe rien et le lendemain, aujourd'hui, il ne se passe rien non plus parce que le lecteur, à un moment donné, il va dire « tu me prends du pour un cave ». Donc, le lecteur, il veut se faire raconter quelque chose et un roman, ce n'est pas le réel. C'est une organisation du réel, c'est une condensation du réel et dans les moindres détails, un dialogue. Un dialogue dans un roman, ce n'est jamais la réalité non plus. Ça t'est-tu déjà arrivé souvent, toi, dans ta vie, de t'ostiner avec quelqu'un et de réussir à sortir dix répliques de suite, « paf, 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 paf ». Personne n'est capable de faire ça. Puis, le nombre de fois, moi, que je suis revenu chez nous une heure après une confrontation et je me suis dit « ah, c'est ça que j'aurais dû dire ». Mais les personnages, eux autres, ils savent tout le temps. Tac, 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 ils savent. Des fois, moi, mes dialogues vont créer une espèce de ping-pong. Mais c'est normal, c'est un roman. Je ne peux pas mettre des points de suspension partout pour dire, entre parenthèses, « il pensait à ce qu'il voulait dire ». Puis là, deux lignes plus bas, il pensait encore à ce qu'il voulait dire tantôt et il ne l'avait pas trouvé encore. Je ne peux pas faire ça. C'est un roman. C'est pour ça que ce n'est pas le réel. Un roman, ce n'est pas le réel. Puis à partir du moment où tu es prêt à acheter ça comme lecteur ou comme lectrice, tu vas être prêt à ignorer plusieurs invraisemblances selon ce que certains pourraient considérer. L'idée, c'est que ce ne soit pas quelque chose de trop gros. C'est sûr que je n'aurai jamais des policiers qui vont aller sur une scène de crime en soucoupe volante. Il y a un minimum à respecter, mais en même temps, c'est-tu si grave que ça s'il y a une petite procédure qui n'est pas identique à ce qu'ils font dans la vie de tous les jours? Moi, je trouve que non. As-tu déjà eu des « comebacks » de certains policiers qui avaient lu tes livres? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Puis il n'y en a aucun qui m'a dit « Ici, tu dis qu'on fait ça, mais ce n'est pas vrai. » Non, moi, ils ont aimé ça. Moi, j'ai deux cousins qui sont des policiers à la retraite. Il y en a un qui a 73 ans et il y en a un autre qui a 70, 71. Ils ont connu une autre école, évidemment. Ils ont lu au moins un ou deux de mes livres et ils m'ont dit qu'ils avaient adoré ça, qu'ils avaient eu du fun. Ce n'est pas le genre de personnes qui vont s'arrêter à un petit détail et qui vont dire « Ici, tu as dit ça, mais moi, je m'organise pour faire mes recherches sur ce qui est important, ce qui est majeur. » Comme dans mon deuxième roman, je voulais être sûr qu'un détective privé au Québec a le droit de faire une enquête parallèle à celle de la police. Puis j'ai des policiers que j'avais sondés qui me disaient qu'ils n'étaient pas sûrs de ça. Puis ça fait que je suis allé directement à la source. J'ai appelé un détective privé qui est ici à Québec puis c'est quelqu'un qui avait 40 ans de métier puis j'ai posé mes questions. « Bon, est-ce que vous avez le droit de faire une enquête parallèle? » Puis ça, « Oui, monsieur, j'ai fait ça souvent dans ma carrière puis souvent, c'est pour l'avocat de la défense. » Puis OK, à partir de là, moi, je prends ça, je mets ça dans ma petite poche puis je me dis « C'est correct, je suis blindé. Je sais que ça se peut. » À partir de là, est-ce que mon policier qui va faire une enquête parallèle pour le détective va faire une enquête parallèle? Est-ce qu'il y a tendance à pousser un petit peu plus que ce qu'un policier ferait dans la vraie vie? Peut-être, mais c'est un roman. Tu sais, c'est un roman. On s'entend que les policiers qui lisent aussi, ils lisent pas pour checker si leur job est décrite exactement avec certitude puis au moindre petit détail. Ils sont comme monsieur, madame, tout le monde qui veulent juste lire pour se changer d'idée puis avoir l'esprit ailleurs que dans leur job. Oui, à moins que ce soit quelque chose de très, 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 très gros. Tu sais, si je disais tu sais, je sais pas moi si j'écrivais un roman de tueur en série puis que je disais que le tueur en série, c'est le huitième cette année au Québec, tu sais, ben là, il y a quelqu'un qui me dirait wow, attends un peu la flamme, tu sais, il y en a pas tant que ça des tueurs en série dans l'histoire du Québec et même du Canada, là. Mais tu sais, ça, ça serait gros, là. Mais sinon, à part ça, tu sais, moi, j'ai déjà posé la question directement à un policier qui est venu donner une conférence au cégep où j'enseigne, tu sais. Puis c'est quelqu'un d'hyper crédible qui s'appelle François Julien, c'est celui qui a fait accepter à la Cour supérieure, je pense, je sais pas trop à quel palier, là. C'est lui qui a fait accepter les éclaboussures de sang comme preuve recevable au Canada dans les années 70. Donc, tu sais, c'est pas un deux de pique, c'est quelqu'un qui est à la retraite maintenant mais qui a travaillé au laboratoire des sciences judiciaires à Montréal. Puis, tu sais, souvent quand il y a un tournage de films policiers au Québec, il est souvent sur le plateau, comme pour conseiller, puis il l'a fait pour des films américains aussi avec George Clooney, tu sais, ça fait que c'est quelqu'un, c'est une grosse pointure. Moi, j'y avais demandé, tu sais, c'est quoi les plus grosses invraisemblances que vous avez vues? Est-ce qu'il y a des invraisemblances qui vous fatiguent? Puis, je me rappellerai toujours que sa réponse avait été que l'invraisemblance qui le choquait le plus, c'est quand un auteur confondait un pistolet puis un revolver. Puis, lui-même avait dit, le reste, je suis capable d'en prendre pas mal des invraisemblances parce que c'est de la fiction puis on veut, l'objectif, c'est d'être diverti. Mon objectif, c'est pas de dire au lecteur, voici comment ça se passe de A à Z dans la police. Tu sais, c'est pas vrai, ça marche pas. C'est un roman que j'écris, c'est pas un, c'est pas un, c'est pas une biographie, c'est pas un manuel puis comme je disais, c'est pas une transcription verbatim d'une journée plate dans un, dans un poste de police. Quels sont les, t'en as parlé un petit peu tantôt là, à travers diverses phrases, mais les recherches que tu fais ou que tu dois faire quand t'écris tes romans, ça ressemble à quoi? La plupart du temps, c'est des recherches sur un, l'espèce de discipline ou de domaine qui est en arrière-plan. Tu sais, dans mon premier roman, c'était la lutte qui était en arrière-plan. Dans, dans Sans la peau, c'était la mafia russe, montréalaise, quoi d'autre. Dans le roman que je suis en train de finaliser, il y a beaucoup de la mythologie, de la mythologie grecque. Donc, tu sais, souvent, ça va être plus, ça va plus être ça, la recherche. Pour mon premier, mes deux premiers, tu sais, c'était plus des, comme on disait tout à l'heure, des choses qui avaient rapport avec des petites technicalités du monde de la police. Mais maintenant, c'est beaucoup plus des, c'est beaucoup plus des documentations de contenu pour l'arrière-plan de mes romans. Tu sais, dans un de mes plus récents, Les Agneaux de l'Aube, c'était plus sur l'ordre hermétique de l'Aube dorée, tu sais, puis sur des auteurs qui avaient fait partie de cette organisation-là. Donc, c'est beaucoup plus, ça ressemble beaucoup plus à ça. Puis, quand tu, tes recherches, ça peut te prendre combien de temps de recherche? J'imagine que tu fais ça pendant ton plan? Oui. Ça fait du sens? À l'étape du plan ou avant, ou avant de faire un plan, tu sais, ou des fois, il y a des choses qui apparaissent sans trop que je le demande non plus, tu sais. Moi, je suis un gros, gros consommateur, évidemment, des réseaux sociaux puis des sites de nouvelles. Puis des fois, je vais avoir une nouvelle en sachant que j'utiliserai peut-être pas ça tout de suite, mais oui, je mets ça quelque part dans un dossier puis je sais que c'est là. Puis, je suis capable de retrouver ça facilement après. Mais d'habitude, quand, je ne sais pas, ça peut prendre, ça peut demander quelques heures, mais ça ne se fait pas d'un coup. Je ne me dis pas, mettons, bon, cette semaine, les trois premiers jours de la semaine, je les prends juste pour faire de la documentation puis de la recherche. Je fais ça petit à petit. Puis des fois, mettons, c'est au besoin. J'arrive, mettons, au chapitre 21 puis j'ai besoin de faire référence à tel sujet, mais je vais aller faire un peu de recherche là-dessus. Je vais prendre ce qui me semble utile puis donc, ça ressemble à ça, mais c'est effectivement, c'est avant le plan ou pendant le plan la plupart du temps. Est-ce que tu as toujours pas mal les mêmes sources ou parce qu'on s'entend que tu parlais sur le fameux Dr. Google, comment tu fais pour t'assurer que tes sources sont véridiques, sont vraies parce qu'on s'entend qu'on peut trouver du n'importe quoi là-dessus avec des informations qui sont tout sauf vraies. Comment tu t'assures que tu es dans la bonne affaire? Ça dépend de la source, justement. Si moi, je vois un article sur cyberpresse comme la semaine passée ou l'autre d'avant sur des armes à feu qui ont été faites avec une imprimante 3D, je sais que c'est véridique, c'est la presse, c'est des journalistes qui sont affectés aux affaires criminelles. Tu le sais la plupart du temps aussi, tu ne vas pas sur n'importe quel forum où n'importe qui peut écrire et déblaterer n'importe quoi. Je ne sais pas trop comment répondre à ça, mais instinctivement, tu le vois s'il y a quelqu'un qui sait de quoi il parle ou pas. Le site web aussi a un impact. On s'entend que ça a l'air d'avoir été fait par... Oui, puis aussi, de toute façon, des fois, j'aime bien aller directement à la source. Si j'ai besoin d'avoir un personnage qui parle polonais, j'ai deux collègues qui sont polonais dans mon département. Puis, dans mon deuxième roman de la série Xavier Martel, « Sous un ciel d'abîme », j'ai des personnages qui parlent Swahili, c'est la langue qui est parlée au Kenya. J'ai fait un appel à tous. Puis, il y a un de mes amis qui avait une collègue universitaire qui était originaire du Kenya. Donc, j'ai envoyé mes répliques puis elle m'a dit comment ça se dit dans cette langue-là. Donc, tu sais, j'essaie d'aller à des informations de première main le plus possible plutôt que d'aller consulter le gars qui a vu le gars, qui a entendu parler le gars parler de l'ours. ton top 5 conseils pour quelqu'un qui veut écrire un thriller, ce serait quoi? Premièrement, lisez-en. Il y a trop de monde qui veut l'écrire mais qui ne veulent pas lire ou qui se trouvent des excuses pour ne pas lire. La dernière que j'ai vue dernièrement, c'était « Je ne veux pas que ça influence ma façon d'écrire. » Justement, peut-être qu'il faudrait que ça l'influence la façon d'écrire parce que c'est une école. Il n'y a pas personne, il n'y a pas aucun petit cul de 4 ans qui apprend à patiner qui va dire « Je ne regarderai pas le hockey à télé tout à coup que j'apprendrai à patiner comme un pro. » C'est liser, première des choses. Il faut lire, il faut emmagasiner des lectures, surtout dans les littératures de genre comme Le policier, le fantastique, la science-fiction parce que c'est des genres dans lesquels il y a des choses qui ont été faites avant nous autres. C'est important de savoir voir c'est quoi qui a été fait avant nous autres. Si j'écris un roman fantastique, moi demain matin, je ne peux pas envoyer un manuscrit à un éditeur en disant que j'ai inventé un personnage qui n'a jamais été vu nulle part et il y a des grands dedans et on appelle ça un vampire. Il va me dire « Ça fait comme 200 ans que ça existe. » Donc, il faut lire pour emmagasiner ce qui a déjà été fait et voir un peu comment les autres écrivent. Ça ne veut pas dire que tu vas reproduire tel quel ce qu'ils vont faire mais tu vas apprendre, tu apprends tes gammes un peu puis tu vas développer ton propre style à un moment donné. Donc, ça serait mon premier conseil. Le deuxième, après avoir lu, écrivez. Écrivez puis essayez-vous. Puis, le pire qui peut arriver, c'est qu'on se casse la gueule mais le meilleur moyen d'écrire, c'est d'écrire. C'est de se donner du temps pour écrire en ne se prenant pas trop au sérieux puis en ne se disant pas trop que c'est la meilleure invention depuis l'eau bouillante. C'est que ça se peut très bien que ce soit pas bon au début mais au moins si tu n'écris pas, tu ne verras pas ce que ça donne. Non, puis il y a beaucoup de monde qui disent j'attends d'être inspiré. Oui, c'est parce que l'inspiration va devenir en écrivant et non en attendant qu'elle arrive. Ça, c'est un peu comme la motivation. Mais motivé à t'entraîner, tu vas être motivé plus que tu t'entraînes et non en restant sur ton divan. Oui, puis de toute façon, l'inspiration, ça n'existe pas. L'éclair qui tombe du ciel puis qui fait que là, tout à coup, tu es comme en trans puis tu as une idée de roman, ça n'existe pas ça. Ça vient avec le travail. J'ai une idée, il y a quelque chose que j'aimerais écrire, je vais fouiller un petit peu, je vais écrire là-dessus, mais je vais fouiller un petit peu aussi pour voir quel angle ça pourrait prendre puis je vais essayer d'observer. Puis ce serait mon troisième conseil, observer ce qui se passe autour de vous. Il y a trop de monde qui sont dans leur bulle, sur leur téléphone, qui sont dans leur propre petite bulle, qui n'interagissent pas avec le monde autour. Sans dire que c'est une affaire de jeunes, parce qu'il y a beaucoup de monde de 40-50 ans qui font ça aussi. Mais moi, quand je prends l'autobus, mettons, souvent, je regarde par la fenêtre puis je n'ai rien dans les mains puis je suis dans ma tête. Puis écrire, ça ne se fait pas tout le temps avec un crayon puis une feuille ou avec un clavier puis un écran. Écrire, ça se fait beaucoup dans ta tête. Puis c'est souvent, tu vas observer des choses. Tu vas remarquer, tu vas dire, ah, OK, c'est qui ou la scène qui vient de se passer entre le grand-papa puis le petit-enfant qui est là? Tu sais, ou, ah, OK, ça, wow, cet arbre-là, il est vraiment spécial. On dirait, il ressemble à telle affaire. Puis là, tu as peut-être une métaphore, une comparaison qui vient d'apparaître dans ta tête. Ou, tu sais, tu regardes un peu ce qui est autour puis, ah, OK, wow, il y a un vieux char qui est tout rouillé. OK, ça, c'est un char de gangster. Il faut que je mette ça. Je retienne la marque de ce char-là. Je le donne à un de mes personnages de gangster. Donc, quand tu es sur ton sel ou que tu es, tu sais, tu es comme pas là. Tu n'es pas attentif à ce qu'il y a autour. Ça fait que ce serait ma troisième recommandation. Sortez vos antennes puis regardez ce qui se passe autour puis soyez opportuniste. Essayez. Les auteurs, on est des voleurs. On prend une scène puis on se l'approprie puis après ça, on la transforme pour la mettre dans une histoire. Donc, il y aurait ça. Ensuite, je dirais peut-être de ne pas vouloir... Quatrième conseil, peut-être pas vouloir aller trop vite. Moi, j'ai publié mon premier roman. J'avais 42 ans. Ça ne veut pas dire que tout le monde devrait attendre aussi longtemps que ça. Mais, tu sais, moi, je côtoie des jeunes de 17, 18, 19, 20 ans quotidiennement au cégep puis, tu sais, des jeunes qui ont 18 ans puis qui se voient déjà traduit en 15 langues. Tu sais, c'est... La ligne est mince entre le rêve puis la naïveté. Puis, la ligne est mince aussi entre l'ambition puis l'arrogance. Des fois, il faut faire attention. Il faut rester humble. Il faut rester conscient qu'on est... Moi, ce que j'écris, c'est une brique sur un mur très vaste de romans policiers qui ont été écrits. Puis, il faut rester conscient de ça. Il ne faut pas vouloir aller trop vite puis dire, moi, j'ai 18 ans, j'ai déjà trois romans d'écrits. Ouais, mais peut-être que c'était trois mauvais romans. Oui, c'est ça. Trois romans très ordinaires. Puis, tu sais, il ne faut pas avoir peur de réécrire. Je pense que ce serait peut-être mon cinquième conseil, de ne pas hésiter à réécrire. Tu sais, il y a le fameux premier jet, la magie du premier jet, c'est de la bullshit. Il n'y a aucun premier jet qui vaut d'être publié. C'est impossible. Moi, je ne crois pas à ça. Il y a forcément des erreurs. Il y a forcément, moi, je fais juste relire ce que j'écris une première fois puis il y a plein d'affaires à changer, plein d'affaires qui n'ont pas de bon sens. Des fois, je me dis, wow, quand même, tes nerfs un peu, la flamme, c'est bien trop exagéré. ça ne marche pas en tout. Ou ça ici, je ne sais pas, il y a une bulle au cerveau. Ça n'a pas de sens ce que tu dis là. Il faut que tu te relises, il faut que tu réécrives. Je reviens encore à Denis Lohen dont je parlais tantôt qui était un de mes auteurs favoris. Souvent, lui a écrit, ce n'est pas pour rien que cet auteur-là n'écrit pas un livre par année, c'est que très souvent, il écrit trois versions de chacun de ses romans puis il prend la version qui est la meilleure puis qui convient le mieux. C'est long. Ça fait que c'est long, mais ça vaut la peine d'investir ça puis il faut être capable de se dire à un moment donné ce chapitre-là, il est le fun, mais je suis conscient que je l'ai écrit pour mon propre plaisir à moi. Mais il ne sert à rien pour le lecteur. Il ne fera pas avancer l'histoire. Puis il faut que tu sois conscient que ce que tu écris, ça doit toujours servir l'histoire. Si tu as écrit un chapitre pour ton trip personnel de vouloir faire sacrer les personnages ou de vouloir les faire parler de scrapbooking ou peu importe parce que tu aimes le scrapbooking, mais si ça ne sert pas l'histoire, ça ne sert à rien. Puis il faut que tu sois prêt à faire un gros X là-dessus puis acheter ça à la poubelle. Ça me fait penser parce que je pense que tu le sais, moi j'évalue des manuscrits pour Béliveau, pour mon éditeur. Puis il y a énormément de personnes qui attribuent à leurs manuscrits un certain sentiment de c'est mon bébé, c'est mon premier, c'est à moi. Puis tu sais, j'ai fait du coaching avec plusieurs personnes et ils refusaient catégoriquement de changer quoi que ce soit à leurs manuscrits quitte à être refusés puis à ne pas être publiés. Il n'était pas question qu'ils changent, qu'ils enlèvent un paragraphe, qu'ils en rajoutent, qu'ils changent des monologues, qu'ils changent peu importe quoi. Et ça, il y en a beaucoup de personnes qui refusent. Et c'est comme, au lieu de dire que c'est un manuscrit puis justement, c'est de l'art, de l'art, ça se peaufine, ça s'améliore, ça se change. Non, eux autres, c'est comme, c'est mon bébé, c'est mon premier, ou mon deuxième, peu importe, je refuse de changer tout détail à l'intérieur. Ça, ça vient avec l'expérience aussi, c'est qu'à un moment donné, tu deviens un peu moins craintif puis t'acceptes, t'acceptes plus facilement après 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 romans que ta première version c'est vraiment pas la meilleure. Puis on dirait que quand on est un jeune auteur, on a écrit peut-être juste un manuscrit ou deux, on dirait qu'on a comme l'espèce d'anxiété de se faire dire que, tu sais, si on a tellement investi de temps là-dedans que là, le moindre risque, le moindre risque de se faire dire que ce paragraphe-là, on n'y croit pas tellement, on dirait que c'est comme si on voulait se boucher les oreilles. Non, 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 c'est, tu sais, c'est de la peur, je pense qu'il y a beaucoup de la peur là-dedans, puis à un moment donné, puis tu sais, moi aussi je passais par là, puis à un moment donné, c'est, on accepte que ce qui va être dit, ce qui va être critiqué, c'est toujours pour le bien du livre, puis il y a une façon de faire les choses aussi, tu sais, c'est sûr que personne, il n'y a pas un auteur qui veut avoir un directeur littéraire ou un bêta lecteur qui va y rentrer dedans, tu sais, sans ménagement, puis en lui disant, ça, ce paragraphe-là, tu m'enlèves ça, c'est pourri, tu sais, personne ne veut se faire parler comme ça, c'est sûr, parce que c'est très, très, très intime, on écrit ce qui vient de notre tête, donc c'est de nos tripes des fois, c'est sûr que c'est très intime, puis il faut y faire attention, mais pas de là à ce qu'on aille plaquer ça hors, puis afficher ça sur le mur en se disant, on ne touche pas à ça, il faut qu'on se fasse dire ce qu'on a fait qui est à améliorer, c'est juste qu'il y a une façon de le dire, il y a une façon de le faire. Tu nous as parlé tantôt de ton dixième livre qui est en cours, est-ce que tu as d'autres projets ou idées de projets que tu vas concrétiser bientôt, que tu as le droit de nous parler? Bientôt, non, mais j'ai tout le temps un projet en cours, tu sais, quand j'en ai un qui finit, il y en a tout le temps un autre qui embarque parce que moi, j'ai besoin de ça, sinon ça me démange, je ne sais pas quoi faire avec mes mains, puis donc, mais en ce moment, c'est sûr qu'à un moment donné, il y aura un quatrième, un quatrième roman de la série Xavier Martel, un quatrième et dernier, j'imagine d'ici les deux prochaines années. Là, je suis en train de finaliser le tome 2 de ma nouvelle série avec Frédéric Santinelli et Guillaume Polta. J'ai quelques idées en tête, j'ai autre chose qui s'en vient, donc je ne peux pas parler pour l'instant, mais qui est plus court un petit peu, puis qui va sortir en 2025, mais les projets, ce n'est pas ça qui manque. Non, mais c'est super, c'est vraiment super. Là, j'aimerais que tu nous parles de tes deux derniers que je n'ai pas parce que je les ai prêtés et là, je les cherchais tantôt parce que tu es classé dans ma bibliothèque sur mes tablettes de trailer policier et je pensais que je l'avais perdu jusqu'à ce que je me souviens que je les ai prêtés à quelqu'un. Alors, j'aimerais ça que tu nous les montres et que tu nous décrives un peu chacun des deux. En fait, je vais y aller dans l'ordre chronologique en février dernier, donc février 2023, apparu celui-ci. Je vais essayer de le montrer pour que les gens le voient. donc Les Agneaux de l'Aube qui est apparu chez Libre-Expression comme c'est écrit ici. Non, l'autre côté, je suis à l'envers. Ici, en bas. Non, c'est l'autre bord. Oui, mais ici, c'est écrit une enquête de Frédéric Santinelli et Guillaume Volta. Donc, c'est un roman assez volumineux. Oui, oui. Un 400 pages. En fait, c'est une histoire, c'est un suspense, c'est un thriller assez horrifique par moment, je dirais. Il y a quelques scènes un peu plus hardcore. C'est une histoire en fait qui est en fait le point de jonction de plusieurs éléments. Tantôt, on parlait de la construction d'une histoire. ça, à la base, moi, ça faisait longtemps, ça faisait des années que je voulais écrire un roman dans lequel il y allait être question de meurtres qui sont commis en se basant sur des oeuvres littéraires, des oeuvres fantastiques, mettons. Donc, il y a ça qui est en arrière-plan. Puis là, ils sont venus se greffer à ça d'autres éléments. C'est-à-dire que dans ce roman-là, c'est ça, c'est qu'il y a des meurtres dans les régions de Québec et de Charlevoix, il y a une série de meurtres qui ont été commis par des meurtriers multiples qui s'inspirent d'oeuvres littéraires qui ont été écrites par des auteurs qui ont fait partie à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, d'une organisation qui s'appelait l'Ordre hermétique de l'Aube dorée, la Golden Dawn, qui est une organisation qui a existé pour vrai. Donc, je me suis documenté pour vrai là-dessus. Et peut-être le personnage le plus en vue, le plus à l'avant-scène de cette organisation-là, c'était Alistair Crowley qui était un homme assez controversé qui, même Ozzy Osbourne a écrit une chanson sur lui. C'était un être qui était très, très, très occulte, qui pratiquait l'occultisme aussi. Donc, il y a ça qui est venu se greffer à ça, à l'histoire. Puis aussi, l'espèce de prise de conscience des trois années, deux, trois années de pandémie au cours desquelles on a vu toutes sortes de débordements causés par l'ignorance. Donc, ça aussi, c'est venu se greffer à ça. Puis là, étant donné que je parlais de l'ignorance, il y a comme autre chose qui m'est apparue en tête. C'est une histoire qui est arrivée à Québec. Moi, je vis à Québec. Une histoire qui est arrivée dans la région de Québec qui a peut-être une vingtaine d'années dans le coin de Saint-Anne-de-Beaupré. Il y a une petite école alternative qui avait été démantelée par la police. C'était une petite école qui était dirigée par un ancien curé qui avait peut-être cinq, six enfants qui allaient là, des enfants très jeunes qui étaient comme endoctrinés à qui ils enseignaient comme on enseignait dans les années 30-40. Donc, la religion avant tout puis la science c'est pas bon. Donc, c'est comme des éléments qui sont venus se greffer puis j'avais comme là l'espèce de structure globale de cette histoire-là. Et donc, c'est ça, c'est que le Guillaume Volta, c'est un policier de la Sûreté du Québec qui doit enquêter sur ces meurtres-là qui ont été inspirés par des œuvres d'auteurs plus ou moins connues. Et il va s'adjoindre les services de Frédéric Santinelli qui est le personnage central de cette nouvelle série-là. Frédéric Santinelli, c'est une professeure de littérature à l'Université Laval qui fait une courte apparition dans « Sans la peau », mon troisième roman de Xavier Martel. Elle a une apparition d'à peu près deux pages parce qu'elle va aider Xavier Martel à déchiffrer un poème d'un auteur russe qui a rapport donc avec l'histoire de la mafia russe dans ce roman-là. Et donc, je trouvais que c'était un personnage qui était intéressant puis qui en fait est dans ma réalité aussi. Moi, je suis professeur de littérature donc elle va être au centre de cette nouvelle série-là. Mais Frédéric Santinelli, elle a une particularité, c'est qu'à cause d'un traumatisme qu'elle a vécu quand elle était très jeune, elle a accepté à l'âge de 18 ans un traitement qui visait à lui effacer complètement la mémoire de ses 18 premières années. Donc, elle l'a accepté de son plein gré, ce qui fait que ses 18 premières années de vie, pour elle, c'est un trou noir. Elle n'a aucun souvenir de ses 18 premières années de vie. Donc, et cette histoire-là, bien, ça va faire ressurgir quelques petites questions. il y a des traces sur son corps, j'en dirai pas plus, mais des traces sur son corps dont elle n'a jamais vraiment su d'où ça venait et pourquoi c'était là. Donc, il y a comme cette histoire-là qui est en parallèle puis qui va se développer un petit peu plus dans le deuxième tome, éventuellement troisième, quatrième, peut-être cinquième, je ne sais pas. Et donc, ça, c'est le, voilà pour ce qui est des agneaux de l'aube. L'autre que j'ai publié cette année qui est paru au mois de juillet, c'est celui-ci qui s'intitule Marcel le gardien des secrets qui a été publié aux éditions Corbeau. C'est en fait un roman qui fait partie de la collection dans l'univers des contes interdits. Donc, j'ai publié il y a deux ans et demi un roman qui s'appelait Barbe bleue dans les contes interdits et le personnage de Marcel, mais en fait, c'est le gardien de prison dans Barbe bleue. Et donc, ce qui est raconté ici, c'est une histoire qui reprend en fait la chronologie. Mais c'est mieux de lire Barbe bleue avant parce que dans ce roman-là, on est quelques temps après la fin de l'histoire dans Barbe bleue. Et donc, c'est ça en fait. Dans ce roman-là, Marcel a survécu à une attaque qui a eu lieu dans Barbe bleue justement et il est réaffecté dans une autre prison, mais c'est une prison bien, bien bizarre dans laquelle les prisonniers qui sont là ont des comportements et des permissions qu'on ne voit pas d'habitude dans les prisons. Et il découvre que ces prisonniers-là en savent tous beaucoup trop sur lui comparativement à ce que lui sait sur eux. et il y a un des personnages féminins qui décide d'essayer de s'évader et elle va embarquer Marcel dans son plan et finalement, à un moment donné, de fil en aiguille, ils vont être rendus à 4-5 à vouloir participer à l'évasion. Le problème, c'est qu'ils savent par où sortir. Donc, c'est une espèce de huis clos, ce roman-là. C'est qu'ils sont vraiment prisonniers de la prison. Ils voudraient s'évader, mais ils ne savent pas par où ils peuvent sortir parce que chaque point de sortie qui est tenté ne fonctionne pas parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'ouverture dans cette prison-là. Oh, wow! Ça, ça te pique une curiosité, ça? C'était le but. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Steve, pour l'année ou les années à venir? Bien, écoute, j'aimerais ça continuer sur la lancée. Évidemment, je n'ai pas à me plaindre. J'ai beaucoup de lecteurs. Je pense que je suis privilégié d'avoir beaucoup de visibilité, d'avoir pu profiter de cet honneur extraordinaire d'écrire des comptes interdits qui m'ont mis beaucoup, beaucoup sur la map. J'adore aussi mes autres éditeurs aux éditions de l'homme, Libre-expression aussi, qui sont super. Je suis choyé. J'ai des éditeurs vraiment de qualité. Ce qu'on peut me souhaiter, je dirais, je ne sais pas, que ça continue et que ça aille peut-être un peu plus loin. Je trouverais ça le fond de un moment donné qu'il y ait un prix qui apparaisse dans le portrait, qu'il y ait, je ne sais pas moi, une offre de faire une série ou un film avec un de mes romans ou ce genre de choses-là. Je sais que ce n'est pas des choses qui arrivent très souvent. Il y a beaucoup d'appelés et pas beaucoup d'élus, mais pourquoi pas? Ce serait le fun, ça. J'aimerais ça aller en Europe aussi. J'aimerais ça aller en Europe à un moment donné. Il y a des festivals de littérature policière en France, en Belgique et en Suisse. Invitez-moi donc. Je te souhaite tout ça, Steve. Un immense merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ton monde de thriller, de suspense, de police, de peu importe, de roman noir, de tout. C'est vraiment... Moi, écoute, je pourrais en parler pendant des heures. Ça me... J'ai de la curiosité au max. Ça m'intéresse. Je trouve ça super formidable. Puis sache que tes romans méritent d'être lus pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait encore. Je vous conseille fortement ces livres. Alors, merci encore une fois, Steve. Et écoute, peut-être à une prochaine entrevue. Bien, merci à toi. Puis écoute, on le refera. On rejasera. Super. Bye. Salut.